... Beaucoup les amis, alors aujourd'hui je suis ravie de vous présenter un livre que je veux dans ma collection depuis des années et je remercie les éditions Pictos pour cet envoi. C'est le référentiel de naissance de Georges Colleuil, c'est une nouvelle édition qui a été revue et augmentée et qui est parue aux éditions Trajectoire. Alors moi j'ai découvert ce référentiel de naissance il y a environ 8 ans et j'ai pris énormément de plaisir à travailler sur mon thème du référentiel de naissance, le voici. Donc en fait on va cheminer sur 13 maisons qui vont correspondre à 13 arcanes majeurs et un arcane mineur, alors il n'est pas sur la photo mais moi c'est l'as d'épée, voilà. Et à travers ces arcanes, ça va nous mettre en lumière certaines choses qui vont être étudiées selon les maisons. Alors moi j'ai travaillé sur ce référentiel avec le guide pratique, là aussi c'est une nouvelle édition, moi j'avais l'ancienne. Voilà, donc j'ai travaillé avec ce guide-là et je suis ravie en fait de pouvoir comparer en fait les deux. Et je vais vous montrer les différences forcément qu'il y a entre les deux ouvrages. Donc comme vous vous doutez, là on va à l'essentiel, on a quelque chose de beaucoup plus succinct. Puisque voilà, là comparé on a un bel ouvrage bien complet. Donc Georges Colleuil travaille sur le référentiel de naissance depuis les années 80, me semble-t-il. Donc voilà, il a énormément cheminé, travaillé sur ça. Donc forcément il y a eu plusieurs éditions puisqu'il a chaque fois revu certaines choses, amélioré. Et c'est ce qui est intéressant. Et là il nous partage cette édition-là qui est très riche. Alors on va regarder ensemble vite fait le dos. Donc approche philosophique, thérapeutique et humaniste du tarot de Marseille. Ça c'est la phrase clé. On n'est pas là dans une approche ésotérique ou divinatoire du tarot de Marseille, mais bien dans quelque chose d'humaniste, de thérapeutique, de symbolique aussi. On va travailler sur les archétypes. Le tarot ne sert pas à lire l'avenir, mais à le construire. Ça c'est une phrase qui est très intéressante et qui ne nous met pas dans quelque chose de passéiste, où on est en attente, mais au contraire on prend les choses en main et on construit. On est acteur en fait, et ça je trouve que c'est intéressant. Donc voilà comment Georges Colleuil définit la fonction du tarot, ce jeu de cartes d'origine alchimique dont les premières traces remontent au XIVe siècle. Depuis les années 80, l'auteur développe une recherche originale sur le contenu symbolique du tarot et essaye de le sortir du cul de sac dans lequel la mode et les préjugés ignorants l'ont enfermé. Le tarot n'est pas ésotérique, il est humaniste. En 83, il crée le référentiel de naissance, méthode de connaissance de soi et de développement personnel, ayant pour support le tarot de Marseille, et publie son premier article sur le sujet. Cette démarche permet de rendre vivants les archétypes du tarot dans l'expérience de chacun. Le référentiel se présente sous la forme d'un thème, composé de 13 arcades majeurs et d'un arcade mineur, calculé à partir de la date de naissance. Avec les années, le référentiel a pris un grand essor, déployant ses fonctions thérapeutiques, énergétiques et sociales. Il est devenu, vers les années 90, un formidable outil de résolution de conflits personnels et relationnels. Étudié et utilisé dans de nombreux pays, il a aujourd'hui sa place dans l'outillage de la psychothérapie, du coaching et des ressources humaines. Dans cette nouvelle édition, l'auteur vous explique qu'il a revu certaines choses, amené plus de détails à certaines études, mais il a aussi clarifié certains chapitres et réorganisé pour que ce soit plus facile à la lecture. Pour vous montrer, on va partir de la table des matières, ça sera plus simple. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre ? On a les préfaces, plusieurs préfaces puisqu'il y a eu plusieurs éditions. On a avertissement, introduction. Première partie qui nous parle des fondements, structures et fonctions. Donc là, cette partie-là va nous évoquer comment il a créé ce référentiel de naissance. La deuxième partie, le corps du référentiel de naissance. Là, cette partie va nous parler de l'explication de la méthode, de sa méthode, avec les maisons, voilà une explication sur les maisons, mais également avec le sens général des arcanes majeures et des arcanes mineures. Donc, arcanes majeures, arcanes mineures. On va avoir les aspects dans le référentiel. Ces aspects, ce sont par exemple les miroirs, les trous noirs, le cœur du blason, les boucles, les nœuds, etc. Donc, il va y avoir toute une explication dessus. Donc, quand vous allez avoir, par exemple, une telle boucle, vous allez pouvoir avoir ces explications et aller rechercher ce qui correspond à votre thème. Le chapitre 6 nous parle du référentiel. Alors, le référentiel, c'est différent, c'est une approche différente, où là, on va aller étudier le rêve. La fonction symbolique du rêve est un sujet qu'il aime bien, Georges Colleuil, et d'ailleurs, il a fait tout un ouvrage sur ça. Et celui-là, je ne l'ai pas non plus, mais je pense que je me le prendrai. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il étudie aussi, le rêve. Et donc, avec le référentiel de naissance, et plus précisément le révérentiel, on va, par exemple, si vous faites un rêve récurrent, ou si c'est un rêve qui vous marque, en fait, et vous voulez en connaître plus, vous voulez l'étudier, ce rêve, on va partir de la date à laquelle vous avez fait ce rêve, et on va établir tout un thème pour bien comprendre, pour bien étudier ce qu'il y a à comprendre sur ce rêve. Chapitre 7, règles générales d'interprétation. Donc là, ça va être des conseils, mais aussi, on nous aiguille, en fait, pour travailler sur son thème. Le chapitre 8, l'approche psychanalytique du référentiel de naissance. Donc ça, c'est intéressant, surtout si on a une approche plus thérapeutique, si on fait du coaching, etc. Le chapitre 9, les interdits inconscients, dans le référentiel de naissance. Tarot, le rebelle. Donc j'ai bien aimé cette partie, parce que oui, le tarot de Marseille est un tarot rebelle. Et donc là, c'est bien expliqué. La troisième partie, les référentiels d'alliance. Donc on a le référentiel du couple qu'on retrouvait dans ce guide. Voilà. On a le référentiel collectif, famille, groupe, association. C'est celui-ci. La quatrième partie, prolongation du référentiel pentagramme étoilé et tableau de Mendeleïve. Le pentagramme étoilé, donc là, ça va être une sorte de calcul en pentagramme. On ne va prendre que les sept premières maisons qu'on va associer à des lettres et qu'on va associer aussi à des chakras. Il y a tout un travail à faire sur ça et c'est aussi très intéressant. Et le tableau de Mendeleïve, là, on va avoir une concordance entre les arcanes majeurs et les éléments chimiques. Par exemple, le bateleur qui est associé à l'hydrogène, à la papesse, à l'hélium, etc. Cinquième partie, symboles et thérapie. Donc ça aussi, c'est très intéressant. J'aime beaucoup cette partie-là. Sixième partie, les référentiels de naissance planétaire. Et ensuite, on a les annexes. Et les annexes, il y a énormément de choses qui sont intéressantes. Donc, dans ce premier guide qui reprenait, en fait, les bases de calcul pour monter son thème, forcément, on ne va pas avoir toutes ces annexes. On ne va pas avoir toutes ces explications. On n'a pas les arcanes mineures, par exemple, non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a, en fait ? Qu'est-ce qu'on a ? On va avoir l'explication... Alors, je vais vous montrer la table des matières. De toute façon, j'ai fait une présentation de cet ouvrage. Mais pour comparer, on va avoir une explication, mais beaucoup plus succincte, du référentiel. Le tarot base du référentiel de naissance, donc là, on va vous en parler, mais très rapidement. Et qu'est-ce qu'un référentiel de naissance ? Donc, c'est cette partie-là, mais ça va être beaucoup plus succincte. On a la présentation des arcanes majeures, ici. Comme on a là, donc on a les mêmes choses là. Sauf que, par contre, dans le petit guide, on a quelque chose qui est plus agréable, parce qu'on a le titre, l'empereur, les mots-clés, l'explication. Donc, on arrive à aller vite sur la partie qui nous intéresse. Alors que, sur celui-ci, au niveau de l'explication des arcanes majeures, déjà, on va avoir quand même quelque chose qui est plus détaillé dès le départ, avec la structure du tarot qui nous est présentée, le cheminement que l'on peut faire, les fonctions des arcanes majeures, mais aussi la description. Donc, la description, c'est ce qu'on a dans l'ouvrage. Mais vous voyez, le bateleur commence directement là. Je n'ai pas un titre avec le bateleur. C'est ici, avec les mots-clés à la fin et la devise. Mais on passe à la papesse ici. Vous voyez, il n'y a pas de titre. L'impératrice est là. Et il étudie parfois en parallèle les deux cartes, même s'ils restent étudiés individuellement, après, dans des petits chapitres. Mais on nous fait des liens. Et ça, ça me fait penser à son ouvrage que j'aime énormément, qui est le Tarot l'enchanteur, me semble-t-il, le nom, où il présente les arcanes majeures. Et pareil, il y a des combinaisons comme ça pour étudier des arcanes. Et je trouve ça très intéressant. Donc là, il a repris ici aussi. Voilà. Mais vous voyez, du coup, l'ermite commence là. Donc, il faut voir, en fait. On va moins facilement à la partie que l'on souhaite. Mais après, par contre, on a la même chose. Au niveau des mots-clés, je guide, j'éclaire, le pèlerelle, la quête. Alors, on n'a pas forcément les mots-clés qui sont mis ici. Mais vu qu'il fait un petit récap des mots-clés pour chaque arcane, on les a ici. Je guide, j'éclaire, le pèlere, la quête, etc. Donc, on a ces mots-clés qui sont les mêmes. Et après, on a la même explication, ici et ici. Et ça va jusqu'à alchimie, puisque ça finit à alchimie. Voilà. Et donc, alchimie finit ici. Donc, il y a une explication un petit peu plus importante. Donc, voilà. Il y a un petit peu plus de choses. Mais on a quand même la base, forcément, sur les explications. Par contre, là, on va avoir les arcanes mineurs. Voilà. Avec le mythe du Graal. Voilà. Présentation des différentes séries. Merlin l'Enchanteur. La structure des arcanes mineurs. La fonction des arcanes mineurs. Description des arcanes mineurs. Explication arcane par arcane. Donc, d'abord, la famille royale. Et ensuite, on va avoir toutes ces explications arcanes par arcane. Donc là, les bâtons, les coupes, les épées, etc. Voilà. Donc, ça, on ne le retrouve pas dans le petit guide. Ensuite, sur les aspects. Par exemple, je prends les voies. Voilà. On va avoir des choses un petit peu plus riches de ce côté. Par exemple, les voies. Je ne suis pas sûre que ça soit étudié dans les aspects. Alors, voyons. Et voilà. Non, effectivement. Vous voyez, il y a des choses aussi qui sont amenées dans cet ouvrage qu'il n'y a pas dans le petit guide. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Donc là, on retrouve le schéma du référentiel. la fonction du référentiel. Donc, les maisons. L'explication au niveau des maisons. La maison 1, c'est la maison de la personnalité. Donc, par exemple, là, on va prendre le jour de naissance. Le jour de naissance, moi, par exemple, je suis née 16. J'ai la maison Dieu. Mais la maison Dieu va être l'arcane de ma personnalité. La maison 2, par exemple, c'est la maison de la quête. Donc, on vous dit chaque fois comment on le calcule, que représente cette maison. Donc là, ça va être le mois. Mais par exemple, moi, ma quête, ça va être la justice puisque je suis du mois d'août. Donc, voilà, j'ai une quête de justice. Voilà, etc. Je ne vais pas reprendre tout avec vous. Mais vous voyez, avec les différentes maisons, on va étudier différentes choses. Donc là, on passe au référentiel. Comme je vous disais, c'est une étude, une approche par rapport au rêve. Alors, les référentiels d'Allianz. Donc là, on va retrouver les autres guides. Donc, le couple, ça va être ça. Ça aussi. Ça aussi. Je vous montre. Voilà. Donc, on va avoir ces pages-là qui reprennent, en fait, ce livre-là. Donc, je trouve, par contre, que c'est plus clair, moi, le petit guide pratique que ce qu'il y a ici. Alors, autant sur celui-là, je trouve plus intéressant tout l'ouvrage qu'il y a dessus pour cheminer. autant sur les choses particulières comme, par exemple, l'alliance au couple, au partenariat. J'aime bien le petit guide qui reprend, en fait, tout depuis le départ, mais qui aussi va nous donner d'autres explications aux arcanes. Voilà. Là, on a les trois niveaux, par exemple, de chaque arcanes. Et je trouve que c'est intéressant. peut-être plus vu au niveau du couple. Donc, moi, je trouve plus intéressant le petit guide, là, par contre. Mais on a après, évidemment, plus ou moins la même chose. Et là, pareil, sur le collectif. Et je crois que le collectif, on a un petit peu moins. Ouais, on a que ça. Donc, je trouve que, quand même, c'est beaucoup plus fourni dans le petit guide. Même si, dans le petit guide, on va retrouver également les influences planétaires. Je ne sais plus comment il a appelé ça. Tac, tac, tac. Les référentiels de naissances planétaires. Voilà. On le retrouve aussi dans ce troisième guide. Voilà. Donc, le pentagramme étoilé, c'est ce que je vous disais. Voilà. On va faire des calculs avec les sept premières maisons. Et on va les associer aux lettres de l'alphabet. Par exemple, la maison 1, comme je vous ai dit, moi, c'est la maison Dieu. Donc, la maison Dieu, 16e lame. Donc, on va prendre la 16e lettre de l'alphabet. C'est la lettre P. Donc, ma première maison sera associée à la lettre P. Et la première maison est associée tac, 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 au cinquième chakra. Donc, voilà. On va pouvoir faire des liens comme ça. Et là, on va avoir les explications des lettres. avec un petit tableau aussi qui reprend chaque lettre. Voilà. Après, on va, là, on nous parle d'étudier vraiment la lettre centrale du pentagramme qui va nous donner, par exemple, si je prends la lettre centrale de mon pentagramme, c'est la maison 5. Moi, ma maison 5, c'est l'amoureux. L'amoureux, c'est la lettre F. Donc, la lettre F. Ceux qui ont un F au centre de leur pentagramme étoilé sont invités à se libérer des attaches inconscientes. Voilà, par exemple. Donc, toujours des exemples. Ça, voilà. C'est intéressant. Le tableau de Mendeleev, donc ça, il y a toute une explication sur la matière et l'énergie. Le tableau avec les différents éléments chimiques. et puis une association, par exemple, le bateleur à l'hydrogène. Voilà. L'impératrice lithium, l'empereur, l'amoureux carbone, l'hermite fluor, etc., etc. Voilà. Ensuite, symboles et thérapies. Donc, je vais passer vite. Sinon, il nous faudrait la journée pour étudier le livre. Je voudrais vous montrer les annexes. Référentiel planétaire. L'épilogue. Voilà les annexes. Alors, les annexes, on a plusieurs choses. On a activité professionnelle. Donc, on a les arcanes majeures et les activités professionnelles à côté qui sont associées. Par exemple, le bateleur, artisan, technicien, cuisinier, artiste, activité, exigence, sens pratique, dextérité, savoir-faire, saltembanque. La lune, artiste, peintre, cinéaste, photographe. Le tableau 2, les prénoms. Donc, c'est marrant. On a pareil, les arcanes avec les prénoms qui peuvent être associés. On a rapport avec le tarot de cristal et les huiles essentielles. Voilà. Donc, on a les arcanes, les cristaux et les essences. On a le corps humain. Voilà. Donc, pareil, les arcanes avec les parties du corps humain. Tarot et breuvage. Le tarot et philosophie politique. Le tarot et le monde animal. C'est chouette, c'est associé chaque fois à un animal. Le tarot des objets. La date de naissance de personnalité. Ça, c'est si on veut s'entraîner, par exemple, à faire des référentiels de naissance. Ben voilà. Vous avez la date de naissance des personnalités. Et la partie remerciements et bibliographies. Voilà. Donc, toujours intéressant la bibliographie. J'adore ça. Parce que ça permet de découvrir certains autres ouvrages si on veut aller exploiter quelque chose en détail. Voilà. Pour cet ouvrage très, très complet. Moi, je vous invite vraiment à découvrir ce référentiel de naissance et à cheminer avec lui. Parce qu'encore une fois, au niveau développement personnel, c'est incroyable le travail que l'on peut faire avec. Par rapport au petit guide, qu'est-ce que je dirais ? Ben, comme je vous ai dit, pour moi, ça, ça reste vraiment très détaillé. Et donc, je trouve ça très intéressant. Peut-être un petit peu plus que celui-ci. Voilà. Mais si on veut aller à l'essentiel directement, ça dépend en fait de l'esprit qu'on a. Si on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'infos et qu'on veut l'essentiel pour cheminer directement, ben, celui-ci est largement suffisant. Maintenant, si on veut un petit peu plus de détails, ben, celui-là, quand même, reste plus complet. Et sur les deux autres référentiels, moi, je trouve plus agréable finalement ceux-là que ceux qui sont mis dans ce livre-là. Donc là, pour moi, ça serait le combo idéal. Voilà. Ben, moi, il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et à vous dire à très vite. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada